Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, l'unique partie d'aujourd'hui. Oui, alors je crois que les choses sont en train de se dessiner pour finalement que ceux qui doutaient encore puissent se rendre compte que nous, depuis longtemps, on avait raison. En fait, on avait tort de voir avant tout le monde et on avait tort de croire en nos convictions avant tout le monde. Et aujourd'hui, les choses finissent par nous donner raison. Je vous dis pourquoi. Lorsque j'étais en train de vous parler de ce monsieur Anthony des États-Unis, quand on avait dit que ce monsieur était venu nous bluffer, en fait, c'était quoi le but ? Ils ont vu que la population congolaise, ça a été déterminé. Elle s'est déterminée. Elle a décidé de continuer dans sa ligne de la détermination. Vous avez vu comment la rue s'est mobilisée, prête même à entrer au Rwanda. Vous avez vu. Vous avez vu au point ce qui s'est passé, au point qu'un militaire est allé se donner la mort sur le territoire rwandais. Ces choses-là n'ont jamais été réalisées à l'époque. Depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais atteint ce niveau de ras-le-bol. Et ces gens-là, comme ils calculent et ils réfléchissent différemment de nous, comme ils anticipent et ils comprennent différemment de nous, comme eux savent lire le problème vraiment au cœur du problème, ils savent anticiper des événements, ils ont compris que le Congo a atteint un point de non-retour. Alors, comme ça a toujours été le cas, à chaque fois que le Congo veut atteindre un niveau, il y a toujours quelque chose qui se passe, soit au niveau intérieur, soit au niveau extérieur, pour nous ralentir dans cet élan-là. Le peuple congolais avait déjà commencé au départ pour dire « la Monusco, on n'en veut pas. La Monusco, on n'en veut pas. » L'assemblage des éléments, on fait une lecture holistique de la chose, on se rend compte que le fait de dire à la Monusco de partir, je veux dire la colère contre la Monusco ne faisait que grandir, ce désamour ne faisait que mûrir, et le sentiment anti-politique rwandaise était en train de grandir. Et je pense que les Américains n'ont pas compris, et même pas seulement les Américains, mais tous ces grands groupes-là n'ont pas compris qu'ils pensaient plutôt que le peuple congolais allait mélanger les choses. On pensait que le peuple congolais allait mélanger et les Rwandais et la politique rwandaise. Non, mais vous avez vu vous-même, je ne vous parle pas de petits incidents menés par des petits esprits, mais je vous parle de la masse, je vous parle de la foule qui faisait la distinction entre les Rwandais et la politique du Rwanda. Ça veut dire que c'est un degré de maturité que jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas atteint ça. Les gens pensaient qu'on allait tomber dans une guerre, on va tuer les Rwandais. Non, même lorsque le peuple de Goma s'est soulevé, les Rwandais ils vivent à Goma. Il y a des Rwandais qui vivent à Goma, qui font des affaires à Goma, qu'on connaît tous à Goma. Aucun d'entre eux n'a été menacé. Aucun. Il y a une communauté, une très grande communauté rwandaise qui vit à Goma. Il y en a qui vit à Bukavu, qui vit dans la partie est de la République. Mais ces communautés-là n'ont jamais été menacées. Ne suivez pas les médias qu'on vous raconte des histoires. Ces communautés-là n'ont jamais été menacées. Sauf qu'il y a eu quelques cas, bon, des inciviques qui ont appelé à la menace et ainsi de suite. Mais en tout cas, je veux dire, en général, le peuple congolais a fait la distinction entre la politique rwandaise et le peuple rwandais. Et ça, la communauté internationale, je veux dire, cette partie des gens-là, ces hypocrites-là, n'avaient pas identifié ce problème-là. Eux, ils pensaient que le peuple allait tomber dans cette histoire, dans ce mélange, dans cette confusion, pour que l'on vienne charger le Congo en disant que le Congo a armé la population pour attaquer les minorités. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été fait. Alors donc, ils n'avaient pas le moyen vraiment d'agir convenablement. Et lorsque le Congo, la population mélange et la question du départ de la Monusco sans condition et la question de Paul Kagame, ainsi de suite, vous avez vu comment ça se passait. Et là, je veux dire, cette partie des choses, cette petite étape où ce petit pont n'a vraiment pas été réfléchi de l'autre côté. Et maintenant, ils sont surpris. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il faut amener un vent, on va dire, d'apaisement. Il faut apaiser la RDC. Puisque le long RDC à juillet, il va compliquer. Il faut bien qu'il s'abîme, comme ça a toujours été dans les temps. Bien qu'il s'abîme, bien qu'il s'abîme, bien qu'il s'abîme, bien qu'il s'abîme, bien qu'il s'abîme. Ils vont juste envoyer, d'abord ils vont commencer par des rapports qui, au lieu d'arranger la situation, les rapports vont continuer à détruire et à détériorer cette relation-là entre la population, la Monusco, Nations Unies, Occident, le Rwanda. Tout a été envenimé. Mais maintenant, en réflexion, ils se disent non, non, il faut maintenant aller attaquer le Congo. Il faut entrer à l'intérieur du Congo. On va envoyer un émissaire qui va aller avec un message, un semblant. On commence d'abord par un communiqué. Parce qu'il faut rappeler, le communiqué intervient après la position de la Monusco, prison du Congo, de demander à l'ambassadeur de la Monusco de partir, puisqu'il racontait du n'importe quoi, il fallait demander de partir, et que la population était d'accord pour que non seulement que l'ambassadeur parte, mais que toute la Monusco parte, il n'y avait pas d'autre alternative que d'envoyer l'Amérique maintenant. Et là, vous avez vu M. Anthony qui arrive ici au Congo, et quand il arrive ici au Congo, il trouve deux mots. D'abord, avant que lui ne vienne, il y a eu ces rapports-là. Lorsque les rapports sortent, la population congolaise a eu l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur. Mais après, il y a beaucoup de pièges dans le rapport. Il y a une sorte de scepticisme dans le cas où il y a un bâton. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Il est venu ici dans le tourisme impérialiste, après avoir parlé avec les Congolais ici. qui, heureusement, que la politique congolaise aussi, n'imakie pénzate, puisque vous avez vu, il n'y a pas eu d'écho. Anthony Ayawa, Moutabé Tilsone Makasazate, parce que les gens ont compris que le monsieur n'est même pas venu pour le Congo. Non, non, le monsieur est venu dans sa démarche d'apaiser les Congolais pour finalement équilibrer les choses. Donc, pour la logique, jusque-là, le Rwanda n'est pas foutif. M. Anthony n'est pas venu pour condamner le Rwanda ici. Il a fait semblant. Il a joué dans l'équilibrisme, il a joué dans l'équilibrisme. Il a joué dans l'équilibrisme, il a joué dans l'équilibrisme, il a joué dans l'équilibrisme, il a joué dans l'équilibrisme. Mais quand il va chez eux, quand il va au Rwanda, et pas pour l'un à Bango, ils changent radicalement les discours. Et comme ils n'ont... Depuis quand les FRDC soutiennent les FDLR ? À quelle proportion ? À quel niveau ? Ok, ceux qui ont réussi, combien de morts... Combien d'effets militaires et FRDC ? Combien de soldats congolais qu'on a trouvés dans l'FDLR ? Comme nous, on a fait en publiant les images des Rwandais qu'on a trouvées dans l'M23. Ils ne pourront pas le dire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème, d'abord, de la dialectique. Vous avez ici les États-Unis qui veulent jouer dans l'équilibrisme. On veut équilibrer les choses, même là où il ne faut pas équilibrer. Donc, on ne veut pas condamner vraiment le Rwanda, on ne veut pas charger le Rwanda, mais on ne va pas non plus condamner la RDC. On va juste le demander, ça veut dire que le Congo arrête de soutenir les FDLR, le groupe armé entre guillemets rwandais, pour que le Rwanda arrête de soutenir aussi le groupe rebelle congolais, sans citer l'M23. Ou alors en les citant timidement. C'est cette façon de voir les choses que je dis, il faut que le Congolais comprenne que notre solution ne viendra pas de l'autre côté. Donc, tout va tchakiba esporna bango, sur motowana, puisque ce monsieur-là n'est pas avec nous. Et il ne pourra pas être avec nous. Et d'ailleurs, la vraie question, ce n'est pas qu'il soit avec nous, on n'en a pas besoin. Le problème, c'est que nous soyons nous-mêmes avec nous-mêmes. C'est pourquoi nous disons qu'il faut corriger la dialectique. Il faut corriger l'histoire de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Peut-être que ce qui s'est passé dans le temps, nous subissons ça, mais nous ne sommes pas responsables. Mais ce qui va se passer demain, dépend de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Sauf, nous avons deux possibilités. Soit nous pérennisons cette idiotie, en l'accompagnant, en faisant semblant comme s'il n'y a rien n'était, ou nous prenons une décision, vraiment la grande décision, pour changer, mais alors changer vraiment radicalement, la question, la donne. Voyez-vous. C'est-à-dire que si nous vous attendons que bango ne me s'abuse, ne vous affaite pas bango ne me s'abuse, ils ne nous diront pas. Ils ont fait le choix. Le choix qu'ils ont fait, c'est le choix de l'indifférence. Le choix qu'ils ont fait, c'est le choix de l'oppresseur. Le choix qu'ils ont fait, c'est le choix du chaos. Le choix qu'ils ont fait, c'est le choix de l'inanition de notre nation. C'est un nouveau devoir, puisque là, on est menacé. Alors arrêtons un peu cette histoire. Il y a, oh non, le Rwanda, c'est fini. Le Rwanda, quand ça va finir, ça ne sera pas parce que le Congo, c'est... L'histoire du Rwanda se terminera puisque toute chose a une fin et que les choses tournent. Mais nous, ce que nous demandons, n'envions pas la position du Rwanda. Il ne faut pas tout envier position pour dire que nous voulons être comme le Rwanda. Nous voulons être comme le Rwanda pour faire quoi ? Pour jouer le même rôle que le Rwanda joue ? Ça veut dire déstabiliser les pays de la région au profit des Nations Unies ? Jusqu'à quand on va jouer ces jeux-là ? Ça fait 60 ans que nous nous sommes prêtés à ces jeux. Ça fait 60 ans que les pays africains continuent à se tuer entre eux, à s'aimer de l'insécurité entre eux au profit de leurs, entre guillemets, barons ou, je ne sais pas moi, parrains. Mais il faut que ça s'arrête maintenant pour que nous puissions parler Afrique. Parce que jusqu'à là, nous sommes en train de parler pays séparément. Mais il faut qu'on arrive à parler Afrique. Or, pour parler Afrique, il faut qu'on réussisse d'abord l'acte de création et de mouvements intérieurs. Puisque le développement, la sécurité, l'épanouissement, toutes ces choses sont des faits endogènes. Ce n'est jamais des faits exogènes. Aucun pays ne va développer un autre pays. Le pays se développe par la construction mentale de leur peuple. Le pays se développe par la combinaison des réflexions de son peuple, de chaque peuple. Et le pays se développe par la qualité de la gouvernance qu'ils veulent, qui se décident ou qui se décident de faire. Donc c'est à nous de décider la qualité de la gouvernance que nous voulons. La gouvernance militaire, la gouvernance sécuritaire, la gouvernance économique, la gouvernance éducative, la gouvernance sociale. C'est à nous de décider de la qualité de la gouvernance. Mais si nous attendons que les autres nous disent ce que nous devons faire, eh bien on va continuer à assumir ça maintenant. Vous avez vu le monsieur Viens qui se permet même d'aller à la CENI 60 ans après. Il se permet de venir voir à la CENI qu'est-ce qui est en train d'être fait et puis on va vous donner 24 millions. Mais écoutez, les 24 millions qu'ils veulent nous donner, c'est parce que nous en manquons ou parce que nous ne pouvons pas développer des mécanismes pour avoir les 24 millions. Tenez, ici, l'IGF a dit ici, l'IGF a révélé qu'on perdait 16 millions dans un ministère. Je ne veux pas citer parce que c'est des ministères des protégés. On a parlé de 16 millions de dollars qui se perdait dans un ministère. Donc si déjà vous avez 16 millions de dollars dans un ministère qui se perd, vous avez déjà 24 moins 16. Bon, c'est vrai, ça va être compliqué pour moi, mais vous avez quand même les chiffres, vous avez la différence de ce qui reste. Il y a un million de dollars qui a pris, qui a pris à tout ça. Alors, ça fait 17 millions. Et si nous regardons là où les millions sont partis, nous n'arrivons directement à 24 millions. Donc en réalité, nous n'avons même pas à attendre des États-Unis de l'argent puisque l'argent qui se perd dans la corruption, dans les marchés publics ici, dans le tripatouillage, dans la concussion, dans notre légèreté, on en perd beaucoup. Ça veut dire qu'on perd plus de 24 millions de dollars. Il suffit juste d'être sérieux avec nous-mêmes. Nous n'allons même pas avoir besoin de l'argent des Nations Unies. Il est possible que le Congo organise ses propres élections transparentes, ses propres élections démocratiques, puisque lorsque les États-Unis organisent ses élections, on entend la triche là-bas aussi. On entend qu'il y a eu de bourrages d'urne. On entend. Alors à un moment donné, il faut que les gens se rendent compte que si une démocratie comme l'Amérique peut arriver à des scènes que le Congo n'a même pas encore atteintes, nous, au Congo, on n'a pas encore atteintes le niveau que l'Amérique a eu à faire. C'est parce que vous êtes tout simplement complexés et vous pensez que tout ce que l'Amérique fait est bien et bon. Non. Est-ce que nous, déjà depuis qu'on est ici, vous avez déjà vu l'Assemblée nationale être assiégée au point que le bureau de l'Assemblée nationale est prise d'assaut par les civils ? Avez-vous déjà entendu ça une fois ? Vous avez déjà entendu le président du Sénat, « Beeple, la Cotelier Kouna, la Bottele, le Boulot ? » Vous avez déjà entendu ça ? Mais vous avez vu ça aux États-Unis en plein XXIe siècle ? La décadence de l'ère démocratique, vous l'avez vue ? Alors à un moment donné, les gens doivent comprendre que ce ne sont pas forcément des enfants nés par la science et qu'ils ont une science infuse. Non. C'est des hommes comme nous. Ils ont des sociétés comme nous. Ils ont des organismes comme nous. Ils sont aussi faillibles, parfois perfectibles. C'est normal de le dire. Mais ce ne sont pas des hommes qui sont nés avec ce qui est « connaissance mogou extraordinaire ». Non. Eux, c'est l'organisation, c'est le travail, c'est la confiance. On peut faire la même chose. On ne peut pas accepter qu'un monsieur comme M. Anthony vienne chez nous au pays et venir vérifier les élections et pour dire « Non, nous allons donner 24 millions. » Je vous ai montré ici noir sur blanc que nous perdons beaucoup d'argent dans notre propre négligence. À cause de la mauvaise gouvernance, on perd beaucoup d'argent. Si c'est pour seulement 24 millions de dollars, on peut l'avoir nous-mêmes. On peut l'avoir nous-mêmes. Nous étions dans ce pays, on a volé 30 millions de dollars à la snelle. Souvenez-vous de ces rapports-là. Je ne suis vraiment pas en train de raconter de choses. Je n'ai pas d'éléments en dehors des éléments qu'on a eus de ce rapport. Dans ce pays, on a le rapport Bakan déjà. Vous avez oublié ce rapport. Dans ce pays, on a plusieurs rapports de la société civile. On a le rapport de l'IGEF qui parle de millions de millions de dollars qui disparaissent. Alors, nous n'avons vraiment pas besoin d'attendre l'argent venant des États-Unis. nous pouvons travailler nous-mêmes et avoir de l'argent pour le faire. Parce que c'est parce que eux vous donnent de l'argent qu'ils peuvent avoir le courage de venir vous dire ce qu'ils veulent. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut du courage. Il faut de la personnalité pour arriver à arrêter ces choses. Il faut qu'on arrive à arrêter ces choses parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal qu'un monsieur vienne vous dire. Et vous entendez même les politiciens. Malheureusement, les politiciens qui disent il est venu, il a dit, pas question, on ne va pas aller... Non mais parce que lui, il est qui ? Parce qu'il est qui ? On va me dire non mais à l'époque c'était comme ça. Mais c'est justement ça cette bassesse d'esprit de croire en ça. C'est justement le fait de répéter la même chose. Quand l'UDP était au pouvoir, l'UDP trouvait ces choses normales. Mais nous, on était en train de dire que ce n'était pas normal déjà. L'UDP à l'époque cautionnait. Cautionnait que les blancs pouvaient venir nous donner des injonctions et ainsi de suite parce que pour l'UDP à l'époque, et Zaki, mauvaise gouvernance, il y a Kabila, il y a Kala, il y a une compétition de possibilité, il y a Koya Awa. Maintenant que l'UDP est au pouvoir, maintenant que l'UDP est au pouvoir, l'UDP devrait refuser ces choses-là. Mais c'est comme ça. L'UDP doit refuser, doit donner le modèle en disant non, non, non. Maintenant c'est bon, on va arrêter. Pourquoi ? Pour que le prochain gouvernement, pour que la prochaine administration, puisque l'UDP ne restera pas longtemps, ne restera pas, pardon, éternellement au pouvoir. Elle va faire ce qu'elle peut faire, elle partira. Mais le pays va continuer. Le pays va continuer, ne vous en faites pas. Le parti républicain que vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, ce n'était pas le plus grand parti à l'époque. Il y a eu d'autres partis beaucoup plus importants que ça. Il y a eu des partis qui se sont fusionnés, il y a eu des partis qui ont arrêté d'exister. Tout est question de la vie. La vie, c'est comme ça. Des morts, des naissances, la croissance, et puis la mort, ça existe. Donc, nous, nous sommes ici en train de vivre ce moment. On partira. Nos enfants viendront nous remplacer. Alors, maintenant, le problème, c'est que nous allons léguer nos enfants de quel type de pays. Un pays incapable de s'auto-financer, de s'auto-suffire, de s'auto-organiser. C'est ce qu'on va donner à nos enfants. Pousse-nous, nous avons peur. On va dire non. Quand un, ils étaient à l'opposition, ils avaient dit ça. Quand ils étaient au pouvoir, ils disent non, non. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on doit changer la donne. Je continue à le dire. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que le temps commence à baisser un peu. Mais je voudrais que le temps baisse vraiment. Alors, chers Congolais, faisons très attention. M. Anthony n'est pas avec nous. Et il n'a pas intérêt d'être avec nous. Nous sommes ce qu'il faut pour nous-mêmes. C'est-à-dire, nous devons nous-mêmes trouver les mécanismes pour nous sortir de là où nous sommes. Les États-Unis ont montré suffisamment clairement la position de la position de la Mango sur Bissot. Ils ne nous considèrent pas. Et c'est tant pis, tant mieux pour nous. Ils ne nous considèrent pas. C'est bon. Considérons-nous nous-mêmes. Travaillons nous-mêmes. Construisons notre propre réplique, notre propre conscience. Construisons-la. Travaillons sur base de ces choses-là. On n'aura pas besoin de faire la manche. Et puis, il y a un autre élément qui me choque beaucoup plus. C'est lorsque j'entends, j'ai entendu hier le secrétaire de... C'est pas possible. Le secrétaire de... Je sais pas moi. Bref, d'un parti politique ici, il dit, non, tu sais qui est dû aux élections et leur icône, donc l'icône du parti de cette femme qui insulte les gens, cette icône-là, c'est elle qui va... Donc, candidate n'a pas moi 2023 et rose à la payer. En fait, il ne le dit pas, mais c'est une insulte même à Martin Fayoulou. C'est une insulte grave même à leur propre président. C'est-à-dire, lorsque vous trouvez une dame qui ne connaît même pas le nom de votre parti, qui ne sait même pas ce que c'est, un parti politique, mais c'est elle qui peut gagner les élections. À un moment donné, j'ai dit... Le problème avec... Vous savez, mes frères, je vais vous dire un truc. Le problème avec l'ignorance, c'est que l'ignorance vous empêche de fermer la bouche. L'ignorance, quand elle est en vous, elle vous pousse à commettre des bêtises. Ça veut dire, elle vous pousse à... Alors qu'il y a la sagesse, quand elle est avec vous, l'intelligence, l'intelligence, il y a des choses que tu ne peux plus dire. Pour moi, les Anakati, moi, les Bangaka, et mon Anamishuabato, Kassibole, Mandé, Lingaka, Bato, Nios, Soba, C'est un peu comme pour dire que l'ignorance détruit son propre porteur. Si tu as l'ignorance dans toi, on le saura. Tu ne peux pas le cacher longtemps. C'est ça le problème. Avec l'ignorance, on ne fait pas semblant. Il y a une chose que l'ignorance ne connaît pas, c'est l'hypocrisie. L'ignorance ne connaît pas l'hypocrisie. L'ignorance ne connaît pas ce qu'on appelle faire semblant. Une fois qu'elle habite dans toi, elle s'est fait entendre, elle s'est fait connaître, elle va te pousser à dire des choses. Soukola, Soukola, C'est quoi, tu vois, on Hyp basics. Là, on ne sait pas, allé, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a une chose qui a dit l'ignorance, c'est l'ignorance. Pour l'ignorance, je sais pas, on ne sait pas plus les choses. On sait pas, on sait plus, on sait même pluses. Ent schle, on sait pas. Et c'est exactement beaucoup de gens comme ça. Ils sont tellement ignorants que quand ils parlent, ils sont ignorants. comment vous pouvez arriver au niveau, à ce niveau-là c'est vrai que nous avons amélioré la politique au plus bas niveau oh le docteur Marcel je pense encore à Liyaou, je pense encore à Etienne Tshisekedi je pense à cette génération-là je pense à ces gens, je pense à Mobutu je pense à je pense à Patrick Nimi je pense à ces gens-là, je pense à cette politique de l'époque mais c'était pas la politique de Maman Marie ceux qui m'ont marie, attaque au Bidou oui, c'est une preuve que l'élite a échoué lorsque les hommes et les femmes, le plus faible de la société, peuvent commencer à ambitionner de gouverner, vous avez la preuve que c'est fini, votre pays est en train de connaître la décadence la plus extrême puisque parmi les indicateurs de la décadence d'une société, c'est l'ambition des faibles lorsque vous êtes dans une société et que les faibles commencent à imaginer gérer la société c'est extrêmement grave puisqu'il est un crime pour celui qui ne connaît pas d'ambitionner gérer on dit une ambition dont on n'a pas les compétences c'est un crime mais lorsque vous avez dans votre société les hommes et les femmes les plus faibles de votre société commencent à imaginer gouverner vous avez le signe que votre pays est en train de subir une décadence mais c'est encore pire lorsque ceux qui sont considérés comme élites à qui on a donné des noms par faute de la titromanie et de la diplomanie ils sont professeurs sans aucun ouvrage à l'extérieur ils sont professeurs sans aucune réflexion internationale ils sont professeurs sans aucune référence en dehors des quatre murs dans votre pays mais qui par malheur et par fortune commencent à prendre pour exemple de la gouvernance ou exemple de la société ou un modèle de la société les hommes et les femmes les plus faibles alors vous êtes dans ce qu'on appelle l'inamition et la compromission de votre nation il n'y a pas d'autre élément à comprendre que ça parfois vous avez envie de vous poser la question parfois vous avez envie de vous poser la question oui c'est lorsque la politique ne se fait plus par le cerveau mais commence à se faire par le ventre et par la poche et lorsque ce n'est plus l'objectivité qui nous caractérise plutôt la haine et la frustration ça nous produit des choses comme ça moi j'ai hâte parfois de voir comment les gens réfléchissent j'ai véritablement honte mais bon qu'est-ce que vous voulez nous avons des gens que nous méritons donc voilà alors il y a aussi beaucoup de choses il faut vous dire deux trois trucs ici il y a monsieur Martin Falulou pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime il dit la détention de Jean-Marc Aboun celle de Kitengue et l'enlèvement de Maman Marie Massemi sont des preuves de la dérive territoriale du régime Tshisekedi la liberté d'expression étant garantie par la constitution nous exigeons la libération de ces deux détenus politiques moi je voudrais que monsieur Martin nous dise ceci donc lorsque monsieur Martin sera au pouvoir je lui souhaite d'être au pouvoir un jour tout le monde fera ce qu'il veut quand lui sera au président les gens pourront insulter comme ils veulent les gens pourront faire des déclarations sans en apporter des preuves aucun opposant ne sera arrêté parce qu'il a commis une infraction ou parce qu'il a dit des choses qu'il ne fallait pas ou parce qu'il s'est mal qu'on porte dans la société non ça ne sera pas les cas non donc quand ils seront au pouvoir tout va être voilà donc ça sera comme ça alors j'imagine dans quel pays on vivra si on ne peut plus sanctionner ceux qui disent des choses sans en avoir de preuves je me pose la question de quelle société et dans quelle société nous vivrons si la diffamation et les implications dommageables les calomnies le faux bruit deviennent des valeurs vous savez c'est le prince de Dubaï qui dit ceci je vais vous lire ça parce que j'estime que c'est quand même assez important il dit je vais lire ça parce que après il faut il faut que les gens comprennent peut-être il dit peut-être ce qui a le plus porté ce qui a le plus porté préjudice à nos justes causes fut l'abondance de nos alliés mal avisés donc ici parce que là pour l'histoire il est en train de raconter l'histoire du coup d'état c'est toujours dans le livre le coup d'état qui a allé se passer à Charja où vous avez suivi ça un aîné l'aîné a tué son cousin et ainsi de suite vous avez suivi cette histoire et donc il est en train de dire parfois on est entouré par des mauvaises personnes et notre cause peut être bonne mais simplement parce que nous sommes nous avons des mauvaises personnes autour de nous notre cause change de nature ça échoue mais il dit encore quelque chose de très bien que je trouve aussi bien qu'il faut qu'il faut qu'il faut signaler il dit un ennemi sage est préférable à un allié déraisonnable déraisonnable et il dit quelque chose de fondamental encore je voudrais partager ça avec vous il dit rien ne peut rien ne porte autant préjudice à une cause juste que d'être adopté par des terroristes et que d'être invoqué comme justificatif pour la terreur que subissent les communautés jusque là paisibles en fait il est en train de dire je vais paraphraser rien ne justifie le fait pour vous votre cause elle est bonne c'est vrai mais lorsque vous faites porter votre cause à des personnes incultes ça ne sert absolument à rien votre cause se détériore ça veut dire que vous pouvez mener un combat politique sans insulter vous pouvez mener un combat politique sans haïr vous pouvez mener et puis vous avez des gens qui passent à la télé dire qui insulte comme l'IDPS excusez-moi mais à un moment donné vous perdez la tête ou quoi qui insulte comme l'IDPS qui insulte comme on est en train maintenant de parler des insultes et puis les gens sont en train donc ici vous avez un papa qui est à la maison ces deux enfants viennent l'enfant dit papa il m'a insulté l'autre dit non papa il m'a insulté et puis il dit ouais comme tu l'as insulté lui aussi t'insulté elle est rentrée condamner les insultes quand deux enfants viennent vous dire que papa nous nous sommes insultés on commence d'abord par condamner l'acte les hommes viendront après puisque si vous condamnez l'acte il n'y aura plus personne qui fera cet acte là mais lorsque vous condamnez les personnes et vous laissez les actes les actes vont être commis par d'autres personnes c'est pourquoi nous disons aux gens ne vous attaquez pas qu'aux voleurs attaquez-vous au vol puisque si vous vous attaquez au vol il n'y aura plus de voleurs c'est injuste dit et le combat c'est ça faute des combattants pas faute de munitions pas faute d'armement faute de combattants dans un moment donné vous devez arriver à comprendre que si vous voulez que le combat s'arrête commencez d'abord par éliminer la cause de ce combat là il n'y aura plus de combat puisque si la cause du combat n'existe plus il n'y a plus de combat donc il n'y aura plus de combattants à un moment donné je me dis il faut que les gens réfléchissent on entend ça de partout non nous devons interdire l'insulte je voudrais que monsieur Malfayul nous dise comment il va gérer le Congo avec cette criminalité du langage que les gens ont nous avons des terroristes de langage maintenant des gens qui sont habitués à insulter qui prennent plaisir dans les insultes alors vous allez les laisser comme ça parce que vous vous allez être un président qui va tolérer tout non mais attends ça sera l'anarchie et l'état n'existera plus cette inversion des valeurs on doit l'arrêter on doit arrêter ça on ne devrait pas insulter comme on veut à la télévision on doit avoir des propos responsables je crois que c'est c'est la limite des choses et ça n'allait pas diminuer monsieur Fayul que de dire nous condamnons tous les propos il y a insulte vous ne voulez pas dire pourquoi lui n'a pas fait ça non l'insulte n'a pas de protecteur l'insulte n'a pas de défenseur sauf dans une société de bonobos mais quand on est dans une société des hommes normaux l'insulte ne peut pas avoir de protecteur vous savez on dit aucune pratique noble soit telle elle peut justifier la pratique du mal vous ne pouvez pas justifier la pratique du mal par quelque chose de noble ça n'existe pas maintenant vous devenez des défenseurs des insultes parce que eux ont insulté nous devons aussi insulter non non insulte c'est insulte même si ça sort de la bouche d'un ange ça reste une insulte comme Christ disait insensé il n'était pas en train de complimenter les gens non il n'était pas pour les complimenter insulte c'est une insulte ça reste peu importe d'où ça sort ça reste insulte c'est comme le mal ça reste un mal même si tout le monde le fait non grandissons s'il vous plaît non pas grandissons puisqu'on grandit déjà mûrissons mûrissons s'il vous plaît il est temps que l'on puisse mûrir moi je trouve que ce sera très très important je voudrais voir monsieur Fayoulou quand il va gérer comment ça va se passer alors il y a monsieur Mozuto qui dit qu'il sera candidat il ignore le programme de Martin Fayoulou mais le mot venu il va se dégager une convergence autour de nos programmes et de nos objectifs c'est lui qui le dit donc vous voyez déjà que ça passe pas très bien déjà là-bas il est résistant dans la mouka les autres sont des opposants il est je suis toujours il dit il est toujours dur par rapport à monsieur Tshisekedi et à l'union sacrée quant à ce qui concerne le processus électoral il doute de la crédibilité il n'est pas sûr qu'il va respecter le calendrier et puis la mouka va rebondir pour exiger des élections transparentes dans le délai constitutionnel il trouve qu'au-delà du fond qui est fondé ou pas il veut constater il voudrait constater le caractère arbitraire de l'arrestation on aurait pu par exemple respecter les immunités de monsieur Kaboun il fit tout le monde défenseur de monsieur Kaboun tout le monde est maintenant défenseur de monsieur Kaboun et voilà mais malheureusement les gens ignorent le fonctionnement de l'appareil judiciaire et parfois ils oublient même le fonctionnement des institutions de la République mais ça c'est de mauvaise foi c'est parce que l'on veut en fait c'est quand on veut c'est la politique c'est de bonne guerre quand les gens veulent voilà ils le font c'est même pas de la bonne guerre je crois que c'est la sale guerre alors je serai candidat en 2023 dans moins de 6 mois je présenterai déjà ma candidature avec le congrès de mon parti je ne suis pas de ceux qui préconisent le boycott des élections le peuple fera pression pour que ces élections soient transparentes la virginité politique est un atout mais en même temps une faiblesse c'est qu'on a maintenu la main à la pâte c'est qu'on a maintenu la main à la pâte surtout j'ai l'avantage d'avoir aussi commis des erreurs dans ma gestion parce que du temps l'expérience c'est la somme des erreurs donc c'est un atout qui me permet de savoir quelles sont les limites de l'état et du gouvernement dans le promesse qu'il faut faire au peuple bon on en parlera peut-être un autre jour au niveau de l'actualité il y a Camona Saint-Pou 6 ans après les victimes toujours abandonnées et les questionnements s'imposent notamment autour de la commission vérité réconciliation créée et aussi les primes des agences et cadres de l'administration de la justice en hausse ça ils ne le dureront pas elle passe des 75 à 132 dollars de 225 dollars à 750 dollars là ils ne vont pas dire voilà qu'on a pas le battu Maniema Salomon Escadela prend en charge un mois des taxes au marché central des Kundou bravo chers grands frères au sujet des élections voilà ça c'est le secrétaire de l'état le secrétaire américain qui a déclaré que c'était très important pour la RDC mais ça dépasse même la RDC nous sommes dans un moment du recul démocratique dans pas mal des pays à travers le monde en commençant par eux-mêmes d'abord les Etats-Unis un vrai recul démocratique causé par Donald Trump mais ça il ne l'a pas souligné malheureusement l'exemple de la RDC peut montrer avec des élections à temps qui sont vraiment inclusifs ça peut avoir un impact à travers le continent à travers le monde c'est ce que nous attendons voilà mesdames et messieurs tout ce que moi je veux dire ce n'est pas que je suis contre l'Amérique pas du tout j'adore l'Amérique j'aime l'Amérique on me dit donc à HILAC aux Etats-Unis ou à HILAC ou à HILOV Amérique j'aime l'Amérique seulement ces imictions et ces ingérences que je ne trouve pas cohérentes et ça je dénonce mais il n'y a pas de problème pour moi alors on va terminer avec ça je suis habillé par mon habilleur il s'appelle Cédric mais la marque c'est Don Cède vous avez si vous vous souvenez la fois passée c'était parce que c'est très très beau en tout cas les motifs sont bien pour chez ça on a ton pantalon on a ton pantalon noir c'est vraiment bien je vous dis que ce garçon connaît il est béni c'est vraiment un don c'est un don comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos avec Don Cède devenez votre propre habilleur vous êtes votre propre couturier avec lui et puis l'avantage il le fait à temps ça dit il y a un mais la raté sauf quelque temps après et puis il y a un motif au lieu il y a un mot il y a un hiver pardon il y a un mot il y a il y a un mot normal parce que il y a un mot couche il y a bien il y a un mot il y a léger plus qu'il y a bien il y a un mot mais fait vraiment confortable à l'intérieur mais c'est parfait ce monsieur aïbi alors vous pouvez aller sur internet pour voir dans instagram laïe dans cette officielle instagram facebook et puis il est disponible la coupe au link alors ce que prochainement tombeau ça il y a bilamba dans l'école de la sagesse c'est dimanche j'informe aussi tant que de l'os milamba tout tombeau dans l'école de la sagesse c'est le contrat qu'on a avec dans c'est bon alors si tu veux bien t'habiller propre congolais habite-toi comme ça c'est très simple 09 086 85 038 09 086 85 038 maintenant on se dit c'est d'un c'est dans l'an il a patron alors l'axe l'an patron l'an 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 il est moins cher mais il est bien fait le il habite tous les musiciens donc faites confiance à ces messieurs appelez les deux maintenant ben gaï tantine c'est là cadeau dans l'an ton temps c'est là cadeau dans l'an ça va bien en l'achetant ça quelle a peur quitte ton esprit et que dieu bénisse les a laissé t'invite l'an 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 si